... 13h de vous retrouver encore pour ce week-end. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'actualité pour ce samedi 4 décembre 2021. Nous sommes en direct de l'Alliance, ici à l'Emba sous-région. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Nous allons vous donner l'essentiel de l'actualité culturelle et puis œuvre de la valeur africaine qui sera présidée par son président, Mouazoulou Diabanza, ici pour essayer un peu de donner la valeur de la population africaine, mais également tous ceux qui doivent être fiers de la peau noire partout à travers le monde. Pour ce faire, c'est juste un petit chapeau que nous vous annonçons parce que nous allons revenir sur l'image en rapport avec sa déclaration de ce week-end. On va lui laisser d'abord suivre intégralement et on va juste y revenir après pour cheminer avec vous ensemble. Restez connectés. Mesdames et messieurs de la presse, chers frères et sœurs, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques les plus aimables. Mets remerciements à vous toutes et à vous tous pour avoir rehaussé de votre présence à cette invitation. Permettez que nous vous demandons, au nom de toute la jeunesse panafricaine unie, digne et courageuse, d'observer une minute de silence pour ces victimes connues et anonymes, tombées durant le multiple et terrible bouleversement qu'a connu le Congo depuis aujourd'hui près de quatre siècles. Ces hommes et femmes tombaient durant le douloureux événement des razias négrières de l'esclavage et de la colonisation, ainsi que des multiples guerres qui ont sécoué la République démocratique du Congo. Les guerres d'occupation, des rébellions qui ont bouleversé notre peuple, provoqués des déplacements internes, des millions et des milliers de personnes, des populations et familles, mais aussi poussant une partie de notre jeunesse vers l'émigration. Une pensée aussi pour tous ces résistantes et résistants, ces combattants et combattantes de la liberté qui sont tombés avant nous. Merci. Mesdames et Messieurs, notre sortie médiatique de ce jour est motivée par trois questions essentielles. La première de question, c'est pour vous parler de la restitution du patrimoine africain, les œuvres d'art africaines qui sont aujourd'hui enfermées dans plusieurs musées en Europe, aux États-Unis et par-ci par-là. Ces œuvres qui ont été volées et pillées depuis notre malheureuse rencontre avec l'Occident. La deuxième question, c'est celle du devenir de l'Afrique. à travers laquelle j'inscris le devenir du Congo, l'avenir du Congo. Et la troisième question, c'est sur l'avenir de l'homme et de la femme africaine et par définition de l'homme et de la femme congolaise. Depuis aujourd'hui, près de quatre siècles que l'Afrique a été en contact malheureusement avec l'Occident, d'où le peuple de l'Europe, de l'Occident, les armées, les miliciens, les criminels sont venus ici, ont soumis nos ancêtres à une sorte d'esclavage, d'une humanisation, réduisant nos ancêtres à des bétails de sommes et à des esclaves. Et lorsque les Européens arrivent ici, ils ont commencé par piller notre héritage, nos œuvres d'art, ce qu'ils considèrent comme des œuvres d'art, mais nos entités. Ceux qui servaient peut-être à rythmer nos vies quotidiennes, à régir les manifestations, les naissances, les morts, les mariages dans nos sociétés. Ces œuvres d'art, la première vague de pillage commence entre 1300 et 1800. Les œuvres d'art africaines ont été pillées et volées par des Hollandais, par des Portugais, qui furent le premier arrivé justement sur nos côtes. de 1880 en 1960, c'était la deuxième vague. Cette période, nous, nous la qualifions de la période de l'hypercolonialisme. L'hypercolonialisme est parce que tout le royaume et les empires africains ont été détruits. Et les Européens ont pillé ces œuvres. La troisième vague commence justement de 1960 à 1992. Les pays africains dont la majorité ont accédé à l'indépendance. et les Européens ont créé ce que nous appelons des guerres fratricides, des guerres tribales, des guerres ethniques. Pendant ces temps, ils ont commencé à piller et à nous dépouiller de nos œuvres. Et la quatrième et dernière vague commence justement entre 1992 et de nos jours. D'où l'on voit les marchés illicites, les trafics des œuvres d'art, où on motive justement la notion de l'offre envoyer la demande. On vous pousse à aller voler et venir nous vendre cela. Et ainsi, la plupart de nos œuvres s'étouvent aujourd'hui dans des musées européens. Beaucoup d'entre vous peut-être ont suivi une vidéo qui a circulé partout au monde, d'où je suis allé au musée de Quai Branly arracher une œuvre au musée de Quai Branly à Paris parce que justement j'ai compris qu'on ne demande jamais à un voleur la permission pour récupérer ce qu'il a volé. Ça fait aujourd'hui près de quatre siècles. Nos ancêtres ont résisté, nos parents ont combattu. De présidents africains sont venus justement pour réclamer en bonne et due forme la restitution de notre patrimoine. Mes pensées vont ici au président Mobutu que ses péchés lui soient pardonnés. Le président Mobutu sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies en 1973 avait l'idée de formuler une résolution, de demander que l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies vote une résolution. Une résolution qui justement allait permettre et contraindre aux pays européens et occidentaux de restituer en bonne et due forme notre patrimoine. Mais le président Mobutu a essuyé un refus parce que cette demande et cette résolution est restée lettre morte dans les officines ou dans les tiroirs de l'Organisation des Nations Unies. Lorsque le chef coutumier du village Kikuku ici à Boma arrive après Mobutu demande la restitution de notre patrimoine l'Occident refuse catégoriquement. Le deuxième chef arrive l'Occident refuse. parce que le village Kikuku réclamait c'est que nous appelons la statue de Nekuku. Beaucoup d'entre vous sont au courant que lorsque Mobutu arrive au pouvoir à un moment donné lorsqu'il parle de Reku à l'authenticité il enlève Joseph Desiré et il prend le nom de Mobutu Ceseco Kuku Bwendu Azabanga. Kuku c'était justement la réappropriation de notre patrimoine culturel parce que l'Occident avait refusé je vous parlais de 1973 c'est vers ces années là qu'arrive le recours à l'authenticité d'où Mobutu se décide maintenant de porter le nom Kuku c'était pour incarner justement Nekuku qui a été pillé et qui se trouve au musée des terres ou quelqu'un ou quelqu'un qui vole votre caméra je pense que vous n'aurez pas à demander la permission et l'autorisation pour courir et récupérer ce qui vous appartient raison pourquoi cette façon d'agir nous l'avons appelé la diplomatie active parce que la diplomatie active consiste à placer l'intérêt supérieur de nos populations la dignité collective au dessus de toute exigence protocolaire ou de tout artifice protocolaire judiciaire sécuritaire bien que dans le 30 juin 1960 le protocole avait interdit Patrice Lumumba de prendre la parole mais Patrice Lumumba a pris la parole parce que vu le discours insultant humiliant mensonger du roi de Belge il a fallu que Patrice Lumumba fasse la restauration de la vérité historique pour notre génération pour que nous sachions que l'indépendance du Congo n'est pas l'oeuvre conçue par les génies du roi Léopold l'indépendance du Congo n'est pas une oeuvre de la charité de la Belgique mais l'indépendance du Congo c'est le fruit de lutte du combat de sacrifice suprême de nos pères et de nos mères qui nous a conduit justement vers cette indépendance donc il a fallu que l'on aille dans cette dynamique et Patrice Lumumba a placé cet intérêt au dessus de tous ces interdits protocolaires de même que moi et mes camarades nous avons fait la même chose j'ai placé l'intérêt supérieur de notre peuple la dignité collective du peuple noir et du peuple africain et du peuple du Congo au dessus des interdictions du musée de Kébranli c'est pourquoi vous avez vu cette démarche où je suis allé au musée de Kébranli et j'ai récupéré cette oeuvre là pour sortir avec ainsi nous avons continué tout le musée le musée de Bergandal aux Pays-Bas le musée de la Hollande j'ai fait la prison pour ça quand je suis revenu au musée du Louvre mais la prison c'était pour 48 heures parce qu'il y a eu une forte mobilisation de la diaspora congolaise de la diaspora africaine et panafricaine le peuple noir de partout qui se sont mobilisés pour m'arracher du genre de l'impérialisme occidental français au musée de Kébranli j'ai fait 4 jours justement au commissariat des polices après on nous a amené au dépôt j'ai vu le juge et puis il y a eu un procès mais lors du procès selon les lois françaises des lois d'ailleurs qui sont des lois qui n'ont aucun sens Martin Luther King disait devant une loi injuste nul n'était ni dû obéir législateurs français a fauté parce qu'ils sont allés voler et ils ont écrit des lois disant que ces oeuvres là nous appartiennent vous ne pouvez pas les toucher le jour du procès j'encourais selon la législation injuste de la France j'encourais 10 ans d'emprisonnement et 175 000 euros d'amende mais le jour du procès le juge a estimé qu'il y avait un poids historique derrière cette affaire et que lui-même il n'a pas été capable si j'ose dire d'aller dans l'essence de cette condamnation le poids historique qui pèse parce que dans ces procès il fallait juger aussi les crimes de la colonisation les crimes de l'esclavage parce que si je me suis permis d'aller dans ces sens c'était justement pour crier justice aussi au nom de ces crimes perpétrés dans ces pays les crimes de la colonisation des femmes qui ont été éventrés nos mères qui ont été violées des hommes et des femmes décapités des enfants qui ont été violés il fallait justement juger aussi cela il fallait juger les crimes de l'esclavage et des razines aigrières nos ancêtres ont travaillé lorsque les européens ils ont arraché de ces terres quand vous voyez les beaux bâtiments de la France notamment quand vous arrivez à Nantes et à Bordeaux c'est la sueur et l'intelligence de nos ancêtres qu'on ne vous trompe pas que nos ancêtres ne savaient pas construire lorsque vous prenez accès aux archives qui sont dans les bibliothèques occidentales vous verrez ce qu'était la beauté du royaume Congo ce qu'était la beauté de l'empire Lunda du royaume Kuba ce qu'était la beauté de l'empire Achanti de l'empire Zulu vous verrez de l'empire Mondeng que nos ancêtres des rois avec la magnificence de l'or le collier que j'ai ici c'est un collier qui vient du royaume d'Achanti au Ghana fait avec de l'or mais ce n'est pas d'aujourd'hui aujourd'hui on fait on perpétue une tradition qui date des millénaires nos ancêtres avaient cette science là nous avons construit l'Europe avec la sueur de fond de nos ancêtres mais aucun de nos ancêtres n'a été payé donc ce combat était aussi celui de cette justice parce que l'église catholique sera jugée je ne juge pas vos foies ceux qui sont chrétiennes ou musulmanes mais je parle de l'institution église catholique l'église catholique a fait croire au monde que les œuvres d'art africaine les statues africaines étaient l'émanation de la sorcellerie est-ce que l'émanation de la sorcellerie peut-elle apporter tous ces millions que ça apportait au musée du Quai Branly au musée du Louvre au musée de Bergandal parce que pour rentrer dans un musée en Europe il faut 12 à 15 euros nous payons cet argent pendant des décennies nous avons payé cet argent qui ont bénéficié de cet argent ? C'est son eux ça finance la recherche de leurs enfants pour aujourd'hui un enfant qui est né à Mbanzangungu un enfant qui est né à Bobo du Lassau au Burkina Faso un enfant qui est né à Oujene un enfant qui est né à Dakar un enfant qui est né je ne sais pas moi à Massima Nimbahou à Ouvira pour que cet enfant puisse avoir accès à son héritage à l'héritage culturel de ses ancêtres aujourd'hui quel sera le parcours ? D'abord il faut commencer par le parcours à l'initiative il faut aller d'abord faire le parcours pour chercher du visa et si on vous refuse le visa l'argent que vous avez débroussé ne vous sera jamais remboursé c'est du raquetage diplomatique cet enfant doit chercher un billet pour aller à Paris et là où il sera logé jusque de là où il ira au musée il doit dépenser mais l'enfant français dont les ancêtres l'enfant français des souches j'allais dire dont les ancêtres n'ont contribué ni de loin ni de précis ce n'est d'aller commettre des crimes pour voler ces oeuvres là cet enfant lorsqu'il naît ces musées et si vous voulez ces oeuvres là sont à sa portée voilà pourquoi il nous fallait de combattre pour que la justice soit rétablie pour que le peuple d'Afrique le peuple d'Asie d'Océanie d'Australie qui ont été dépossédés de leur héritage et de leur patrimoine soit aujourd'hui réhabilités dans leurs droits les plus légitimes dans leurs droits les plus inalénables parce que nul ne peut accepter et le peuple africain ne l'acceptera jamais que notre souveraineté soit bafouée parce que cela rentre aussi dans le cadre de notre souveraineté culturelle et de notre souveraineté intellectuelle sans la colonne vertébrale de l'identité et les racines culturelles un peuple n'est rien on n'est qu'un peuple lorsqu'on est assis sur le socle culturel qui est la sienne lorsque nous regardons la Chine elle sait qu'elle est devenue aujourd'hui parce que lorsque le président Mao arrive commence une révolution mais une révolution qui était d'abord culturelle et on ne peut pas refuser au peuple africain au peuple du Congo c'est là on ne peut pas nous refuser cela voilà la lancée qui nous a porté dans ce combat pour la restitution aujourd'hui nous menons un combat pour que les oeuvres d'art africain soient restituées je voudrais ici j'ai été choqué et je les dénonce avec fermeté dénoncer l'attitude je dirais à la limite honteuse du président Tshisekedi il y a le musée de Montgaliéma les oeuvres sont en train de pourrir dans le musée de Montgaliéma près de 40 000 oeuvres sont en train de pourrir dans le musée de Montgaliéma et le président Tshisekedi est en train de faire pression pour que le musée de Montgaliéma quitte le lieu parce qu'on veut en faire quoi ces bâtiments il semblerait je ne confirme pas certains disent que le président veut mettre une chambre froide vous sacrifiez tous les génies de nos ancêtres tous ces patrimoines culturels pour aller ramasser des poissons frigorifiés et donner ça au peuple certains disent que c'est son épouse qui veut installer une galerie présidentielle j'ai dénoncé là et je pense que cet écho sera entendu je donnerai de mon énergie je l'ai dit je suis en train de combattre en Europe d'où j'ai fait la prison mais tout le monde le sait ici en 2011 Joseph Kabila m'avait placé sous la terre pendant 17 nuits et 18 jours d'où j'ai été condamné à mort mais je suis sorti vivant je ne réculerai pas je donnerai de ma vie s'il est faux parce que c'est la réhabilitation de la dignité du peuple noir et du peuple africain du Congo dont il s'agit et je dénoncerai c'est de la même manière avec la même énergie que je combat le musée de l'Europe c'est avec la même énergie la même arne que je combattrai les autorités de Kinshasa s'ils osent se constituer en barrière mais permettez aussi que je salue l'initiative du président Tshisekedi parce que si je suis ici je suis venu justement pour le colloque scientifique international pour la restitution du patrimoine il a fait de la question du patrimoine africain de la restitution du patrimoine africain une priorité de son mandat au niveau de l'Union africaine ce qui nous permet d'avoir une légitimité institutionnelle et continentale pour la question de la restitution l'invitation qui m'a été adressée c'était justement la reconnaissance de notre combat et je tenais à le souligner nous sommes engagés dans ce combat aujourd'hui parce que nous voulons la restitution mais la restitution a des préalables et des étapes d'abord la réparation la réparation des crimes qui ont été commis je vous disais que des femmes ont été violées et des enfants éventrés des femmes éventrées et des enfants décapités il faut qu'il y ait réparation la réparation d'abord historique les nations européennes et occidentales doivent dire en fait je sais ce qui s'est passé la réparation judiciaire un tribunal doit être mis en place pour juger ces crimes la réparation juridique des lois doivent être écrites pour que ces lois puissent réhabiliter ceux qui ont été dépossédés et protéger ces patrimoines la réparation financière l'argent que les européens ont amassé sur des pièces luba sur des pièces congo sur des pièces du daomé sur des pièces de l'Afrique du sud des pièces qui ont été exposées du Mali du Nigeria à travers lesquelles ils ont amassé des millions quand ils exposaient ils exhibaient quand ils le prêtaient ils doivent restituer ces là voilà les étapes de la réparation qui doivent précéder la restitution mais j'aimerais aussi préciser ce n'est pas que nous nous allons commettre l'idiotie du crocodile l'idiotie du crocodile consiste à fouiller la pluie pour aller se mouiller dans le fleuve nous n'allons pas demander aux européens de nous donner ces oeuvres là et nous ici les enfermer dans des musées il y a des oeuvres dont on parle de la réintégration comme je disais par exemple du village Kikuku ici à Boma le chef du village la cheftaine parce que c'est une dame une maman qui nous a dit elle est capable aujourd'hui de faire revivre cette pièce là une fois ici qui reviendra sur la place du village parce que Alexander Delcomune qui est le militaire pire, violeur qui a volé cette oeuvre là qu'il a amené en Belgique l'a volé sur la place du village la république démocratique du Congo est un état laïque qui reconnaît à tout le monde le droit le droit de couroir à une divinité qui lui semble bon le droit défend les croyances les cultes des gens l'église catholique a eu l'autorisation de mettre les statues de mari et de jésus partout même parfois sur la place publique donc ils vont nous accorder à ce que ces statues là reviennent sur la place publique et l'état en assure aussi la protection il y a des oeuvres qui doivent retourner au sein de familles et des dynasties royales des oeuvres qui doivent retourner auprès des clans parce qu'il y a des familles qui réclament leur patrimoine il y a des rois qui ont été dépossédés il y a des oeuvres qui doivent retourner dans le cycle initiatique c'est-à-dire dans le temple des initiations d'encadrement hier dans le colloque pendant le colloque au moment où il y avait des commissions j'ai discuté avec une dame la dame qui est justement qui m'a parlé de l'initiation du Gaza chez les Nguaka cette initiation qui permet justement d'exciser la femme et elle m'a dit aujourd'hui elle est contre la violence de l'excision mais elle est pour que l'école initiatique reste parce que l'école initiatique formait véritablement la femme Nguaka donc dans ces temples initiatiques certaines pièces vont retourner là-bas d'autres pièces il faut que cela puisse orner nos institutions lorsque si vous allez aujourd'hui lorsque Emmanuel Macron fête le 150e anniversaire de la république française il va à l'église de Sainte-Généviève où se trouvent les reliques de la Sainte-Généviève qui d'ailleurs veillent sur le roi de France après la révolution française la symbolique à l'Assemblée nationale dans beaucoup d'institutions à la présidence il faut que cela soit aussi dans nos mairies ce qu'on appelle ici les communes ils doivent avoir l'expression de l'intelligence de nos ancêtres et après il y aura notamment des pièces qui iront dans des musées dont les caractères étaient l'esthétique et le beau donc c'était pour répondre à ceux qui sont dans des musées qui nous posent des questions où allez-vous mettre ces pièces là voilà en ce qui concerne la lutte pour la restitution du patrimoine qui d'ailleurs a été résumé dans cet ouvrage que j'ai sorti à Ouagadougou parce que je viens tout droit de Ouaga donc j'ai fait un escale à Paris parce qu'il me fallait déposer certaines choses je suis venu répondre à cette invitation pour les colloques parce que j'étais allé pour la sortie de cet ouvrage le tambour de la révolution africaine achevé et puis aussi présenter mon premier ouvrage Boumoutou humanisme africain parce que pour moi il faut cette révolution c'est là où j'ai parlé du devenir du Congo du devenir de l'Afrique cela n'est possible que lorsque l'homme congolais redeviendra sur ses bases et ses bases là c'est sur le retour véritable de notre humanité Boumoutou une nouvelle façon d'être une nouvelle morale une nouvelle boussole comportementale parce que que ce soit les musiciens que ce soit les politiciens que ce soit les pasteurs que ce soit les professeurs d'université ou des écoles X et Y vous serez d'accord avec moi qu'ici règne une logique que nous nous appelons le bouzobéry tout le monde est dans cette logique là perdant justement des valeurs des boussoles des valeurs lorsqu'on regarde aujourd'hui la toile les comportements même de certains d'entre vous de la presse on voit comment est-ce que l'homme congolais est descendu trop bas France Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo le Congo doit assumer ce rôle du leadership et je suis venu aussi ici pour réaffirmer et proclamer la République démocratique du Congo en particulier Kinshasa comme la capitale politique à l'initiative et économique du panafricanisme parce que nous allons installer les bases panafricaines sur l'aspect politique à l'initiative et économique voilà ce qu'il en était de cette déclaration liminaire et de la raison pour laquelle j'ai voulu aujourd'hui être devant vous et faire entendre cette voix la voix qui est mienne pour qu'elle soit entendue dormante la diplomatie dormante c'est ces choses-là que vous connaissez son excellence monsieur le président veillez souffrir permettez on a demandé assez pendant des siècles ils n'ont pas restitué ils ont refusé mon bout tu as demandé je vais vous parler s'ils ont refusé les présidents les gouvernements successifs le gouvernement fédéral du Nigeria a demandé ils ont refusé les Burundis demandent là le Sénat burundais a demandé la restitution le Rwanda avait demandé tous essuient des refus les chefs du village Kikukuwaboma je vous le citais nommément a demandé à deux fois deux chefs différents en 1978 et en 1984 ils ont refusé alors la logique revenons dans votre question la logique veut quoi ? que les propriétaires récupèrent son bien lorsqu'ils voient les voleurs avec preuve à l'appui Simon Kimbang vous disait que moi il y avait la preuve et la preuve là alors qu'est-ce que je fais je n'ai pas récupéré ce qu'il a volé mais c'était pour installer les débats si le Bénin a récupéré je suis invité aujourd'hui partout au Bénin la jeunesse béninoise veut que j'aille sénégalaise et partout parce que tout le monde sait c'est l'action de la diplomatie active que nous avons menée à Paris qui a déclenché ce mouvement de restitution et de la reconnaissance de ces débats là parce qu'il fallait précipiter aller à un niveau ah il faut éteindre ça parce qu'ils savent quoi nous serons capables de mobiliser les jeunes africains en Europe et rentrer nous tous dans des musées ça ne sera pas gérable je vous dirais que lorsque je suis allé en procès pour la troisième action au musée de Marseille vous savez ce qu'ils ont dit selon les réquisitoires du ministère public les parquets disaient ceci si vous laissez monsieur Diabanz à continuer dans ce sens là ça sera la guerre civile on ne saura pas le gérer j'ai porté plainte contre le gouvernement de la France le musée français pour vol RSC le 30 juin un jour symbolique pour le Congo jour sacré de notre liberté mais cette lettre plainte est restée lettre émonte j'ai porté plainte contre le gouvernement royal de la Belgique contre le roi des Belges contre le musée des terres urènes ce qui est une première parce que je vous dis la législation belge n'était pas adaptée de recevoir la plainte contre son roi il a fallu 3 heures du temps au commissariat des appels d'ici et là pour que ma plainte soit acceptée mais jusque là c'est resté lettre morte une question que nous avons liée avec la question de la restitution de la denture de Patrice Emery Lumumba cette héros plurinationale mais aussi la restitution des cadavres de nos ancêtres à Terre Vurenne exposés au jardin d'acclimatation en 1897 et quelques comme des animaux et qui sont morts de froid effroyablement maltraité j'ai posé toutes ces questions c'est la démarche qui nous a amené dans ça deuxième question je ne suis pas je ne me suis pas attaqué au président de la république j'ai dit les mots et les comportements inacceptables d'un président de la république qui est censé être le porte-parole non pas seulement de Congolais vivants maintenant de Congolais qui viendront parce que ce qu'il dira engagera les enfants qui vont naître dans les jours à venir au nom du principe de la continuité de l'état et de l'histoire disons mais il est aussi le porte-parole de Congolais mort et quand tu dis des choses comme ça c'est à la limite craché sur la tombe de certains qui sont passés avant et de ceux qui ont combattu c'est pourquoi je disais que la restitution du patrimoine africain n'est pas une oeuvre charitable de la Belgique on n'a pas à remercier la Belgique ni la France d'abord c'est notre droit inaliénable reconnu et garanti par tous selon toutes les conventions internationales le droit à l'autodétermination à disposer de nos richesses par nous-mêmes et par ricochet nos richesses culturelles donc je dénonce le comportement du président parce que selon mes informations ce sont ses conseillers il y a eu une pression c'est connu de tous tous ceux qui s'intéressent à cette question le musée de Montgaliéma ils doivent déguerpir et les oeuvres sont dans des sacs mais comment voulez-vous que je sois partiel je sois marqué par les sauts de la partialité je condamne les gouvernements européens les musées européens de maltraiter mes oeuvres et je viens j'applaudis le président congolais parce qu'il m'a invité non ça c'est pas moi le moteur de tous les panafricanismes sans le Congo on est rien et on ne fera rien alors il faut que le Congo il faut qu'il y ait des femmes congolaises vous êtes là nombreuses allumées par cette flamme comme il y a des hommes congolais de jeunes alors faisons main dans la main le beau pour que vous êtes très nombreux de nous suivre partout à travers le monde mesdames et messieurs nous étions ici pour redonner encore la valeur africaine à travers ces oeuvres qui ont été volées partout à travers le monde par les colonisateurs de quelques pays africains pour ce faire nous étions ici en direct au niveau de l'alliance dans la commune de l'EMBA plus précisément m'a têté à moins que je m'abuse il était question par l'initiataire président panafricaine qui devait redonner encore la valeur à tous ces jeunes générations qui est entrée d'émerger pour le moment chacun devrait prendre les nantes pour comprendre sa valeur étant qu'africain il nous a brossé sur plusieurs points vous l'avez suivi dans ces nouveaux numéros de l'actualité son interpellation était également en rapport avec nos dirigeants plus particulièrement le président de la république Félix Antoine Tshiseke di Chilombo sur la valeur il a émis le vœu aussi de ne pas voir les déguerpissements d'ailleurs de miser des mongalèmes qui devraient ou qui allaient être transformés à une chambre froide tout vous avez suivi dans ces nouveaux numéros restez connecté sur top des 143 news en télévision également vous nous suivez sur toutes les plateformes digitales avec votre site d'information www.topdes143news.com merci pour votre fidélité restez connecté et passez un excellent week-end chez vous d'ici là portez-vous bien à nos revoir très bientôt pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en république démocratique du Congo il vous suffit de vous abonner sur top 243 news TV également nous lire sur www.topdes143news.com au nom de toute la rédaction nous vous remercions de l'actualité de l'actualité Sous-titrage ST' 501